bon voilà on va essayer d'enlever l'intervalle de maintenance sur une suzuki sx4 de 2011 donc c'est un ça moteur fiat là dessus et j'avais pas réussi avec la cr pro ici je pense tu vois en bas tu as le ton code vin ton ton code vin qui ici bon je vais prendre sur la carte grise sera plus simple donc ça y est donc je suis allé dans entretien automatique donc il me demande le code vin ton entretien toi tu tapes ici et après tu as ce truc là qui apparaît donc il va me dire qu'il peut pas en automatique je parie de façon impossible de lire donc ok donc ça fait chaque fois pour chaque voiture je suis embêté donc c'est pas grave on va taper le code vin alors là c'est m 10 m 10 s u s u z v z v p p pour moi c'est 3 0 et 3 0 ok 1 2 3 d'attends je suis planté 3 0 pour moi c'est 3 0 c'est passé dans c'est moi je tape des hauts c'est pour ça que j'ai dit pour moi non c'est pas si c'est un temps 1 2 3 voilà des 218 des 218 ok il est possible d'enticher le véhicule comment c'est impossible je sais que il y en a qui dit bon voilà je viens de taper le code vin donc en général c'est numéro de châssis en général c'est celui du haut et là ce qu'il ya sous le capot c'est le ts mai b 91 s 0 0 63 0 56 et c'est celui-là qui est sous le capot et c'est celui-là qu'il faut que je tape sur la sur la valise parce que l'autre il en veut pas on voit la boîtier qui est qu'ils font la différence j'ai pas pensé à rien des fiat et c'est un cili cbc c'est sur le manuel merde c'est la s c'est chiant quand c'est pas là c'était la marque de la voiture mais c'est un autre moteur donc forcément c'est pas trop vous regardez changement de l'huile en français mettre le contexte c'est bon voilà mais voilà on fait ok c'est c'est ce qu'on met à jour les paramètres relatifs je l'ai un nombre de procédures service témoins de dégradation c'est un déternié changement d'huile 136 000 bah c'est ça c'est celle-là tu fais ok je peux pas regarder là elle est 172 000 ah c'est pourquoi c'est pas le même moteur hein tu dis 136 000 bah c'est quand elle a été faite la dernière fois enfin non 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 elle a été faite la dernière fois c'est que j'ai acheté à 136 000 ah d'accord ok donc c'est le garage qu'elle avait fait ah d'accord ok et moi je l'ai refait depuis ah bah tiens regarde ça a marché voilà 30 000 regarde ça y est on est à 30 000 d'accord donc et là tu as plus ta clé j'ai plus ma clé qui a disparu donc c'est bien donc je suis content quand même bon c'est aller bien pour les voitures des autres pas pour les miennes je suis dégoûté mais bon c'est pas grave ça me servira pour d'autres voitures en tout cas donc voilà au moins un succès pour la voiture de mes voisins et de mes amis donc c'est déjà ça donc un bon point allez c'est parti pour la suite tiens pour s'amuser on va regarder vite fait ce qu'elle fait au niveau de la fiat ah bah tiens finalement elle fait pas latine donc pour le kbs donc celle ci on oublie on va essayer sur suzuki ah bah je vois contre jour donc ok donc là on va revenir en arrière échappe on va aller sur histoire des phares correspondance des phares cette fonction ok ça fait suzuki déjà fiat non fiat c'est pas suzuki ça fait pas ensuite airbag il fait pas adaptation c'est normalement un étape à la fonction donc logiquement ça se fait pas non plus donc jaguar machin batterie peut-être on va tous y aller c'est pour les bonnes c'est ce que je crois pas c'est sûr ce que tu as tu as pas le prix de l'étexion c'est pour les bonnes c'est ce que je crois pas c'est sûr ce que tu as tu as pas le prix de l'étexion le fap tu as un fap là tu as un fap là tu as eu donc le fap il doit être le fer sélection manuel ah c'était la cdc la cdc ouais elle est où ? il devrait être au dessus il devrait être au dessus aussi ah non elle baissait oui attends non il y a pas non il y a pas il y a pas non mais c'est des voitures un peu atypiques donc euh ah c'est vrai que c'est pas lui non elle le fait ? non elle le fait pas elle va sur suzuki sur suzuki là ah non c'est suzuki pas de communication attends mais il le dise de mettre de contact et de là ah ouais ouais à mon avis ouais il va pas communiquer avec ok donc ça c'est c'est fait ensuite ah non c'est frein électrique tu vois t'as pas frein électrique là dessus donc ça c'est mort ça sert à rien de le faire tester ça c'est pont de carburant c'est quoi test car non ? ça raconte à grande ça c'est sur Jaguar ou je sais plus Jaguar en 9h EGR bah il y a une veine EGR c'est une veine EGR mais ça se trouve il va pas le faire il fait pas il fait pas je pense qu'on disait je sais plus ce que c'est il fait pas ça fait pas apprentissage on sait logiquement ça fait pas ça fait pas c'est vrai ça c'est un petit démarrage ça c'est un petit démarrage c'est un petit démarrage c'est un petit démarrage c'est un petit démarrage ça fait pas ça fait pas beaucoup de titres pour pas grand chose c'est ça qui m'énerve quoi c'est ouais mais je pense qu'il faut rester en Peugeot et en Renault quoi non je pense que tu vois pour certains trucs juste pour les remises à zéro les trucs comme ça c'est bien là toi il y a encore un foutu de fichier à chercher bah tout à 500 tac tac pour la programmation c'est un truc qu'il devrait faire systématiquement ça programmation des injecteurs ah c'est dit ah là c'est dit si tiens ok donc il devrait rentrer en contact avec comment on a mis le contact avant ? non si si il va la trouver bah vraiment remplacement ah toi ah ça ça le fait tiens il va y avoir un Suzuki non bah non c'est bon parce que c'est tout ce qui est moteur c'est c'est d'ici pour toi ouais et après tout ce qui est châssis je pense que c'est l'autre numéro qu'il fallait taper donc c'est pour ça les injecteurs elles le fait ah c'est que le changement de nombre ça tous ça c'était pour les pneus bon lui on a vu que ça le faisait donc ça c'est cool Fiat 2 mètres instruments ok merde j'ai pas regardé chez Suzuki il y a pas Suzuki comme ça il n'est pas embêté oil reset on sait que c'est le fait siège électrique ça tue de l'apport tu as solaire tu as l'apport ça c'est c'est la direction tu sais quand tu as une direction électrique ça c'est pas le point zéro de la direction non c'est pas le capture d'angle Fiat 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 mais je lis un mot sur deux il n'y a rien debas c'est pas grave c'est pas grave ierten Kız français pas de communication, le capteur d'angle vas-y refais OK pour voir est-ce que c'est pas juste à ce moment-là qu'il le détecte ? c'est des fois, non pas de communication normalement il le détectait tout de suite ensuite suspension, on sait toujours pas, tpmé, c'est terrible je l'ai échangé la semaine dernière les amortoies à l'arrière c'est des trucs réglables ça ? oui c'est suspension pneumatique, laisse tomber tpmé ce temps d'appôt, tpmé, je sais plus ce que c'est, tac on a papier électronique voilà, un petit contact cligné remplacer le remplacement d'excérateur motorisé, papier motorisé on va voir ça, on sert à rien on va voir ce qu'il le fait tac tac il le fait pas donc euh turbo ça je sais plus ce que c'est il y aurait l'huile il y a beaucoup de titres pour pas grand-chose donc c'est ça qu'il y a des savants sur cette valise là ils te font miroiter du rêve mais euh... c'est ça ça fait penser à Macron on te fait miroiter les montagnes sans les remonter de mes cahiers c'est un peu ça quoi donc là on va essayer d'effacer le défaut DPF donc c'est au niveau de la vidange parce que tous les 21 000 km apparemment ça s'allume chez Mazda donc c'est une Mazda 6, 129 chevaux c'est un 2,2 litres elle est de décembre 2010 c'est bon vas-y donc on a le voyant DPF qui clignote donc s'il clignote c'est soit tous les 21 000 km parce qu'on a fait la vidange mais on a pas passé la valise soit parce qu'on a pas fini la régénération donc du FAP on l'a commencé en fait il s'est pas terminé et s'il reste allumé en fixe ça veut dire que le FAP est bouché ok donc ici la plaque avec le code VIN ce que je peux voir c'est qu'il y a écrit GH et un truc important c'est qu'ici on va dans huile donc on fait ok on cherche Mazda Mazda elle est là réutilisation c'était dans c'était automatique je crois je sais plus mettre le contact ok pas de communication c'était manuel je sais plus ah c'était dans manuel il y avait de mémoire Mazda c'était ça donc ici il y a écrit Mazda GH donc le GH est ce qu'on a vu sur la plaque avant réparation après réparation ATENSA donc ce serait celle là apparemment ok cette procédure réinitialise la valeur intégrée de la détérioration de l'huile moteur avant d'exécuter remplacer l'huile moteur voulez-vous continuer ? oui mettez l'allumage opération réussie mettez l'allumage en position OFF veuillez patienter 19 secondes veuillez patienter 19 secondes je vais hop là maintenant il dit de patienter 11 secondes 6 secondes on va couper on va couper ben voilà le défaut est parti ah franchement chapeau j'y croyais plus non elle est bien ah c'est cool mon premier succès donc il faut se brancher sur internet forcément pour que ça puisse marcher sinon ça ne marche pas que cette vaillise voilà on refait un scan ok on les garde en mémoire je ne sais pas 107 ok 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 scan ouais Tu sais qu'il y en a un, il avait le même problème que ça, en fin de compte, c'était un des contacteurs qui était mort, il disait, t'enlèves le contact, t'enlèves les trucs, tu fiches un peu, et hop, le voyant s'éteint, et c'est ça, ça se trouve, c'est ça avec les boules, si on a changé tout le calculateur pour rien, 1877, 1883, c'est Peugeot, il a dit que c'était ça, logiquement, lecture défaut, défaut permanent, calibré, j'ai eu capteur de coupe, capteur de coupe, c'est un défaut, C'est vraiment du gadget, on va aller se tomber, cette valise, franchement, alors, défaut pas permanent, enfin, ESC, enfassement défaut, comme défaut, ESC, toujours pareil, bon voilà, je vais essayer avec l'autre valise, avec la CR-PRO, donc on va aller, diagnostic, donc une valise à 260 balles, tac, ah non, je me suis planté, je me suis gouré, j'ai été trop vite, j'ai pas été chier sur Peugeot, mais bim, 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 voilà, c'est Peugeot, voilà, j'y suis, Peugeot, 107, parce qu'il est intelligent, avec lui, il ne veut pas trouver le problème, je ne sais pas, voilà, pas de vitesse, c'est un bug, anti-démarrage, c'est quoi se dire, comment ne peut être non plus, y'a rien. Les SF2, entrée, manuel. Y'a rien. Ya très amigos, j'adore, celui식 etc, bon allez on arrête là pour cette vidéo donc je suis déçu un car soft j'arrive à rien à foutre avec l'autre c'est pas la peine donc là il y a pour 6,7,8 il y a pour 900 balles de valise donc voilà je suis en train de finir de monter donc la vidéo donc pour conclure donc ce que je voulais dire c'est que comme tu peux voir comme tu as pu voir au travers de cette vidéo c'est qu'on te vend du rêve on te fait miroiter beaucoup de choses à travers des titres comme tu as pu voir sur toutes mes voitures c'est vrai que la vidéo est un peu longue mais je voulais insister sur le fait que tu vois il n'y a pas qu'une voiture que par exemple comme la mercedes où je ne peux pas faire 50 000 trucs tu as pu voir que la toyota il y a l'audi il y a eu la suzuki fiat et puis il y a eu d'autres voitures bon j'ai pas tout mis sur la vidéo mais j'avais regardé vite fait histoire de voir sur certaines voitures et puis on s'aperçoit que sur beaucoup de modules à la fin il n'y a pas grand chose donc pour conclure ce que je peux dire c'est que au niveau de du scan c'est vrai qu'elle est quand même pas mal parce que je trouve qu'elle donne beaucoup plus de choses que la cr pro c'est assez rapide ça de ce côté là c'est pas mal le comme tu as pu voir aussi le tout ce qui est côté vidange quoi les intervalles de maintenance apparemment au niveau vidange j'ai réussi à faire pas mal de voitures c'est vrai que ça reste relativement bien mais bon je suppose qu'il ya d'autres valises qui font le même job et qui coûte pas 600 balles donc toi c'est c'est ce qui me déçoit un peu puis la qualité je trouve ça reste médiocre la qualité de la tablette le tabu la prise la prise mercedes quand tu la touche ou bien que c'est une qualité qui est pas terrible ensuite la prise qui m'a resté dans les mains franchement pas top non plus pas de notice français se disant sans construction je suis désolé que quand tu achètes un produit il est censé être vendu avec avec la notice et que tout tout l'ensemble sinon on vend pas c'est comme si par exemple t'acheter une voiture et puis tu prenais les options et les options on te dit bah vous les aurez quand la voiture elle aura cent mille kilomètres toi c'est un peu le même style quoi c'est pour moi c'est du foutage de gueule bon enfin bref bon voilà c'était pour dire que finalement on te vend du rêve il ya des superbes tuto les influenceurs qui te montrent beaucoup de choses moi j'avais acheté cette valise parce que j'avais je pensais pouvoir faire des blocs abs c'est surtout pour ça que j'avais acheté ça j'ai au moins une valise qui l'a fait et puis tu t'aperçois que finalement c'est que du pipeau donc voilà comme donc sur ce ben voilà tu penseras ce que tu penses un au moins tu auras vu l'envers du décor et puis bah n'hésite pas donc à t'abonner si c'est pas fait actionner la petite cloche de notification et puis bah je te dis à très bientôt allez ciao